Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sont, si tu oublies moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gore. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, nous poursuivrons notre analyse d'hier, où on avait parlé de la famille, on a parlé de... Parce que j'estime à un moment donné que c'est important de parler finalement des familles. C'est important de parler de ce que nous vivons, de nos rapports que nous avons généralement. Et aujourd'hui, je vais essayer d'aller un peu plus profondément qu'hier. C'est vrai que lorsque vous voyez deux personnes s'aimer ou deux personnes postées leurs photos sur Internet ou sur Facebook, je vous vois tous crier, souhaiter le bonheur, tout ça du tout. Mais les gens oublient que la douleur, la souffrance, la maltraitance, les abus que les gens vivent dans le mariage, on ne peut pas les photographier. On ne peut pas les photographier. Et quand on a une photo, vous ne pouvez pas apprécier la qualité d'un mariage par ce que vous voyez sur la toile. Je peux vous rassurer que ce soit sur les films, dans des séries de télévision, dans les émissions, dans les photos, ce n'est pas une bonne manière de mesurer l'amour, l'attention, la viabilité d'un couple. À la télévision ou sous les projecteurs, la plupart des cas, tout le monde joue un rôle. On essaie d'y paraître, on essaie de vivre bien, d'être bien devant les gens. Mais en réalité, la douleur, la souffrance que nous avons au fond de nous, personne ne le sait. Alors, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de ces clichés, de ces stéréotypes que vous avez, pour justifier que « Oh, Adalibala et Mala » ou « Tolibala et Mabe », en réalité, ce sont des choses pas bien, pas vraies. « Oh non, on voit notre pasteur toujours avec sa femme, collé, serré, il sourit et tout, mais c'est parce qu'il y a un podium, parce qu'il y a un public, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils vivent. Vous n'avez aucune idée de leur moment noir, parce que tous les couples ont des moments noirs. » Il faut rappeler aux gens déjà ça à la base. Tous les couples ont des moments noirs, que ce soit des couples chrétiens, des couples musulmans, bouddhistes, âgés ou pas âgés, rassurez-vous, au moins d'une seule chose, tous les couples ont des moments noirs. Et ici, il faut rappeler ça aux gens, on n'aime pas sa femme, on n'aime pas son homme, tous les jours de la même manière. Il y a des jours où on les aime beaucoup plus, il y a des jours où on les aime beaucoup moins. Il y a même des jours noirs où on se dit qu'on n'a même pas envie d'être avec eux. Et quand il y a des moments de crise, par moments, les idées viennent. « Pourquoi je me suis marié ? » Et c'est des questions que tout le monde se pose. Ça ne veut pas dire que si vous vous la posez, ce que vous vivez, le bête couple, ça veut dire le mauvais couple qui puisse exister. Non, il n'y a pas en réalité ces choses-là. Mais le problème que je dis toujours aux gens, il n'y a pas de mauvaises femmes, il n'y a pas de bons hommes. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Je veux dire pas des parfaits. Ça n'existe pas de hommes parfaits et des femmes parfaites. Et ça n'existe pas non plus de mauvaises femmes et de bons hommes. Non, c'est une question généralement de compatibilité. Parce que la mauvaise femme que tu penses être la plus mauvaise de toutes les autres femmes, tu verras certainement un homme qui comprendra cette laideur-là, ce mauvais caractère-là, et ils vont aller ensemble. La vie est une question de compatibilité. Même les méchants ont besoin d'être compatibilité pour rencontrer ceux qui sont comme eux et ils vivent bien. Vous allez voir qu'il y a un couple où les gens, voilà, ils se battent depuis 25 ans, mais sont toujours ensemble. Personne n'a l'idée de partir. Personne n'a envie de partir. Parce qu'avoir envie de partir, et partir, c'est deux choses différentes. Avoir envie de partir et avoir la résignation, c'est encore deux choses différentes. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter le mariage parce qu'ils ne veulent pas perdre les statuts, parce qu'ils ne veulent pas perdre ses styles, parce qu'ils ne veulent pas perdre, bon, les avantages sociaux qu'ils ont dans ce mariage. Il y a aussi des femmes qui disent, il y a des gens comme ça. Donc, quelqu'un peut être mauvais pour toi, mais n'est pas mauvais pour l'autre. Donc, ce qui est pour toi une saleté, peut-être une raison d'ornement ailleurs. C'est ce que je dis généralement aux jeunes gens. La femme que tu dis légère, elle est peut-être extrêmement sérieuse pour quelqu'un d'autre. Toi, tu la trouves très légère parce qu'elle vient à toi, alors que chez un autre, tu vas dire à celui-là que ta femme est légère, il ne croira pas. Parce qu'en réalité, on a plusieurs faces que l'on montre à des gens, en fonction des relations que nous avons avec les autres. Non, il y a des gens, si tu leur dis, écoutez, Boussé Mbé a pas rémission à Soleraté, ils ne croiront pas. Il y en a d'autres qui vont tout de suite, ah Boussé Mbé a pas rémission à Soleraté, ils vont te dire, non, non, le gars reste silencieux. Donc, ça dit que nous montrons nos faces en fonction de l'intérêt que nous avons, en fonction du besoin, en fonction de beaucoup de choses. En fonction du besoin, pardon. C'est une question, n'est-ce pas ? Il faut que nous avons de façon séquentielle et pas de façon globale. C'est pourquoi je dis toujours, s'occupe de la généralité, bon, perdra, toujours. Il faut toujours qu'il y ait de la séquentielle pour qu'il n'y ait pas exactement qu'il n'y ait pas de façon globale. Alors, aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, je voudrais que Toubé Tadisolo, toujours dans le cadre des violences conjugales au Boussé au Karana, comment les éviter, en fait ? Je le dis encore, je continue à le dire, la qualité du mariage dépend du choix que vous faites. C'est extrêmement important. Tu fais le mauvais choix, tu vis un mauvais mariage. Tu fais le bon choix, tu vas vivre un bon mariage. Mais tout n'est pas acquis. Tu peux faire un bon choix. Mais toi-même, tu te compromets. En route, c'est compliqué. Parce qu'il faut garder ses propres, il faut garder les valeurs, il faut garder l'image, il faut garder tout ce qui a fait que l'autre thème, il faut garder ça et même entretenir ça. Parce qu'en réalité, on ne s'aime pas c'est l'image que tu as donné à quelqu'un qui a fait que l'autre thème. Mais si on commence à changer l'image, l'image pour laquelle la personne t'a aimé, si on changeait un mot, la personne va partir. Tu étais doux, poli, calme, tendre, quand tu me faisais la cour. Et puis pouf, tu changes tout de suite. Tu deviens agressif, impoli, insouciant. Mais alors, tu es la même personne, mais l'image que tu m'avais donnée, l'image pour laquelle je suis tombé amoureux, cette image-là est partie. Et comme cette image-là est partie, la qualité de notre vie se détériore aussi. Et une porte s'ouvre pour le départ. Et tu te dis, mais ce gars était fou amoureux de moi, il me suivait partout. Oui, il te suivait, mais à un moment donné, les seuils, tu as dépassé les seuils. Il y a un moment, je suis tombé amoureux, je suis tombé amoureux, je ne suis tombé amoureux, je ne suis tombé amoureux, je ne suis tombé amoureux. Et la femme dit, pourquoi j'ai insisté amoureux ? Alors, mais cela m'a insisté, c'est un truc qui est-là. Donc, j'ai envie de continuer à te supplier, mais je n'ai plus assez d'énergie pour continuer à te supplier. Mais sinon, moi j'ai envie, mais je n'ai plus d'énergie pour le faire. C'est comme ça aussi dans plusieurs cas. Tu étais poli, tu étais calme, tu étais tendre, tu étais affectué. Tu étais quelqu'un de très attentionné. Mais depuis que tu as cette femme à la maison, tu n'es plus la même personne. Tu es insolent, tu es insouciant, tu sors de la maison quand tu veux, tu rentres comme tu veux. Et quand tu rentres, tu fumes, tu bois, mais alors tu empestes à la maison. Or, à l'époque, tu ne fumais pas, tu ne buvais pas, tu étais quelqu'un d'irriglo. Et c'est toutes ces images-là qui ont fait que ta femme puisse t'aimer. Et tout, et lorsque ta femme t'aime, le corollaire de l'amour que la femme porte pour l'homme, c'est la soumission. Une femme qui ne t'aime, tu ne demandes pas la soumission, elle s'est soumettée naturellement. Mais c'est quand elle ne t'aime pas, ou quand elle n'a pas besoin de toi dans sa vie, c'est qu'en ce moment-là, la soumission existait. Ou bien, lorsque tu as fait beaucoup de bêtises et qu'elle est tellement migné, elle est qui, la soumission n'a pas qu'elle. Parce que, rappelez-vous toujours, la soumission de la femme, elle est assise sur l'amour qu'elle porte pour vous. Une femme qui t'aime, elle est soumise naturellement. Elle n'a même pas besoin que tu rappelles ta place d'homme. C'est parce qu'elle t'aime, elle t'accorde tout. Mais c'est quand elle ne t'aime pas beaucoup, qu'à ce moment-là, elle a des raisons pour ne pas se soumettre à toi. Et ça, les gens devraient déjà le savoir. Le dégré de la soumission d'une femme détermine le dégré de l'amour qu'elle a pour toi. Mais attention, l'exception n'a pas raté en fonction de comment elle a grandi. Parce que lorsqu'une femme a grandi dans un milieu brutal, dans un milieu d'insolence, elle peut reproduire cette insolence, cette brutalité, tout un théma aussi. Elle t'aime, mais elle est brutale. Sa brutalité n'est plus une question de choix. C'est une question de prédestination. Elle a été prédestinée comme ça. Elle a vécu dans un monde où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de douceur. Il n'y a que brutalité. Il n'y a qu'insolence. Cette femme-là va reproduire ça parce qu'elle est le produit de son éducation. Elle est le produit de son environnement. Même si elle est licenciée en droit, même si elle a fait la psychologie, même si elle a tout fait. Mais tant qu'elle n'a pas changé cette façon de voir le choix, tant qu'elle ne reconnaît pas que je viens d'un mauvais coin, il faut que je me débarrasse de toutes ces pressions sociales, même émotionnelles, et je deviens quelqu'un d'autre, elle ne pourra pas te donner le meilleur. Elle peut bien t'aimer, mais la soumission sera difficile pour elle parce qu'elle a vécu dans un endroit où pour survivre, il faut dominer. Elle a vécu dans un environnement où on lui a dit « Si tu aimes, tu es faible. » Il ne faut pas aimer les hommes. Vous savez, vous voyez un peu les femmes où je suis faible dans ma famille, je suis faible au champion de la loi qu'il est dans l'hôpital. C'est le cas où on lui a dit « Donc l'homme est un élément de reproduction. L'homme, il est ton homme quand vous êtes au lit. Il est ton homme quand tu lui serres à manger. Il est ton homme pour finalement régler la partie la plus petite de l'homme dans sa vie. Parce que la plus petite partie de l'homme dans sa vie, c'est sa sexualité et sa poche. L'homme a beaucoup plus à donner. Quand tu regardes un homme que dans sa poche et dans son pantalon, alors que tu n'as pas compris. Tu n'as pas du tout compris. Parce que quand il te parle, tu sais... Même si celui-ci te dit des choses, tu ne croiras pas. Parce que dans toi, il y a un réflexe qui te dit... On ne joue pas avec lui. Il ne faut jamais croire à un homme. Les hommes sont des menteurs. Il ne faut jamais considérer les hommes. C'est comme des lits d'hôpitaux. Ils sont toujours comme ça. La même chose, il te dit, il ira à quelqu'un d'autre. Et la fille a grandi dans cet environnement pollué. Alors quand elle se retrouve devant un homme, qu'il soit sain ou pas, pour lui il est déjà coupable. Et ça, ça fait répercute dans le regard. Et il ne sait toujours pas bien quand tu regardes une femme, tu sais qu'elle ne croit pas en toi. Moi je vous dis, c'est toxique. Tu vois, tu regardes ta femme, tu parles avec ta femme, mais tu sens qu'elle ne te croit pas. Même si elle ne te dit pas, mais tu sens qu'elle ne te croit pas. Et les hommes, on le perçoit. Et une fois qu'on le perçoit, du coup ça nous décourage. Et ça décourage les hommes en disant, ça ne sert à rien de lui parler aussi, de toute façon elle ne me croira jamais. Et voilà comment les gens commencent à se séparer. Voilà comment les gens commencent à s'éloigner. C'est ce qu'on appelle des rendez-vous manqués, je veux dire des émotions manquées ou des rendez-vous des émotions manquées. Voilà le terme, le rendez-vous des émotions manquées. J'ai attendu quelque chose de toi, quand je te parle avec mon cœur, j'attends que tu me fasses confiance, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de confiance. Même si tu fais semblant, mais je sens que tu ne me crois pas. Et quand tu ne me crois pas la première fois, je vais essayer d'ajouter l'intensité demain. Pourquoi tu me crois enfin ? En attendant, je suis en train de rechercher ta confiance. Mais une fois que je n'ai pas toujours ta confiance, malgré mon comportement transparent, malgré le fait que je n'ai pas de code dans mon téléphone, malgré le fait que je reviens toujours tôt, malgré le fait que je viens, je donne tout ce que j'ai, malgré le fait que je t'amène partout où j'y vais, tu n'as toujours pas confiance en moi, parce que tu as évolué dans un environnement où on t'a dit, les hommes, il ne faut jamais faire confiance aux hommes. Et tu poses la question, même si tu as confiance en 14h, tu as confiance en 14h, tu as confiance en 14h, tu as confiance en 21h. Et ces gens-là, tu poses la question, c'est qui ? Ils ne diront jamais. Donc, vous voyez que, à un moment donné, vous avez tellement de trucs, la mentalité de la fille ou de nos filles, qui pensent que tous les hommes sont des menteurs et c'est comme ça, et que même quand elles tombent sur un homme sérieux, elles ne peuvent pas croire. Et lorsqu'elles ne croient pas à un homme, l'homme dit, ok, bon, alors pourquoi je vais continuer à montrer que je suis bien alors qu'on ne me croit pas ? Je vais vivre comme elle veut. Parce qu'il faut qu'elles croient en ce qu'on lui a dit. Et du coup, les hommes disent, on fait moins d'efforts. Et quand on fait moins d'efforts, ça veut dire qu'on s'éloigne. Et quand on s'éloigne, on est vulnérable. On est vulnérable par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Et finalement, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te donner ce que dans ta propre maison, tu ne sais pas la voir, et tu te noues en relation avec, elle, elle a la confirmation. Abimoni, nanobaka. Nanobaka, mais elle va oublier que c'est son comportement qui t'a poussé à aller là-bas. Il en est de même pour les hommes. Il y a des hommes qui ont vécu dans un environnement où on leur a dit la même chose. Moi, c'est hasard. On dit, faire confiance à une femme, c'est remettre la clé à un voleur. Bon, attendez, dites-moi déjà. La femme, tu veux savoir, la femme, c'est l'ennemi avec lequel tu dors toute la vie. Alors, tous ces adages-là, qui vont non pas dans le sens de consolider le mariage, dans le sens de consolider la vie d'ensemble, mais plutôt de vous séparer, vous vivez dans votre maison comme une mine. Donc, un champ de mine, tu ne sais pas où tu peux poser les pieds parce que ça peut éclater à tout moment. Quand ta femme revient du travail, tu as toujours des idées noires. Tu te dis, mais est-ce qu'elle n'a pas vu quelqu'un ? Est-ce que la méfiance, ça va s'imposer ? Et quand ta femme te parlera, tu verras forcément une menteuse, tu verras forcément quelqu'un qui te trompe, parce qu'on te dit, la femme, même si elle va te tromper, elle peut te tromper même avec ton chauffeur, ainsi de suite. Et du coup, dans ta manière de voir, tous les hommes qui rôlent autour de ta femme, la descendent, quoi. Et ça te choque, voyez-vous. Comment tu vas aimer quelqu'un que tu sais qu'elle peut te tromper à tout moment ? Tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu t'es mis dans une situation d'instabilité émotionnelle, au point que tu ne peux pas croire à ta femme. Tu ne peux pas croire. Si elle fait un message à un homme, oh là, mais comment tu peux faire un message ? Et nous, nous avons généralement des mots assez durs. C'est quelle légèreté. Oh, mais quelle légèreté, monsieur. C'est quoi, quelle légèreté ? Tu parles avec les femmes au bureau, elle parle avec les hommes au bureau. Où est le problème ? Toi, tu ne couches pas avec toutes les femmes qui sont autour de toi. Mais pourquoi tu ne penses pas qu'elle aussi, elle peut faire la même chose ? Parce que la confiance, ça veut dire le respect de la conscience de l'autre. Faire confiance à quelqu'un, c'est croire en ses capacités de dire non. C'est croire en ses capacités de dire oui. Et de croire qu'elle n'est pas bête. Donc elle sait qu'elle t'aime, elle est dictée par l'engagement qu'elle t'a donné, qu'elle a eu avec toi. Bon, alors essaie de la croire. Mais c'est difficile. Pas parce que nous le voulons, mais parce que nous avons évolué dans un environnement qui n'a pas permis même la confiance. Donc on a vécu dans un environnement rempli de méfiances. C'est ainsi que les mariages aujourd'hui s'est réduits à la cuisine et au lit. Et c'est ça qui est dangereux pour plusieurs couples. Ils ne parlent plus. Et donc, s'ils doivent parler, ils parlent des enfants, des projets, comment on va acheter la maison, et ainsi de suite. Mais ils ne parlent plus d'eux-mêmes. Tu verras un homme qui a fait une semaine à la maison, mais on ne lui a jamais complimenté. On ne l'a jamais complimenté. J'en dis, mon mari, tu es bien habillé. Jamais. La femme aussi peut s'habiller comme une fleur, mais elle n'aura jamais des compliments de son mari. Parce que finalement, tout le monde est pressé. Et nous qui sommes mariés, qui avons des enfants, des petits bébés, mais c'est terrible. Tu as l'impression que le bébé a tout pris, en fait. Le bébé a tout pris. On ne te regarde même pas. Un peu comme si tu étais transparent, en fait. Et toutes ces choses, ça dérange un peu. Même si on ne le dit pas, parce qu'après, tu vois que c'est... Tu risques de tomber, tu risques de paraître comme immature, ou comme si tu étais en train de rechercher de l'amour entre les enfants et toi. Et beaucoup d'hommes tombent dans ça. Ils se taisent. Ils regardent. Ils se réveillent le matin. Celui qui va chercher ses propres vêtements, il s'habille lui-même. Et quand il rentre, il va chercher à manger lui-même. Et quand il va dormir, encore lui qui va dresser le lit. Et vous voyez, par exemple, ses chaussettes, toutes ces petites choses, ces petits soins-là, il n'a plus. Parce que de toute façon, sa femme s'occupe des bébés. Mais qu'est-ce que la femme a ? Ah, elle a raison. Elle a des bébés. Elle doit le faire. Mais ce sont des choses qui dérangent. Mais vous ne trouverez pas les gens. Peu d'hommes en parlent. Plusieurs n'en parlent pas. Ils meurent comme ça, avec ça. Ils cherchent l'attention, mais ils n'ont pas le temps d'attention. Parce que la maman, elle reste avec les bébés pendant toute la journée. Les bébés ont fait beaucoup de bruit. La maman ne dort pas assez. Elle doit dormir. Mais quand il revient du boulot ou quand l'homme revient, l'homme a besoin, quand on le touche, il a besoin d'attention, il a besoin de tout ça. Mais il ne peut pas l'avoir parce que voilà, vous avez des raisons. J'ai été avec le bébé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, les enfants, ainsi de suite. Oui, tu as bien fait. Tout ça, on est d'accord. Mais la part de l'homme est où ? La part de l'homme est où dans tout ça ? Et ça, c'est ce que je vous dis, mais plusieurs mariés vivent ça tous les jours de leur vie. Et les femmes ne savent pas que ça fait mal au point que, parce que de toute façon, tu as besoin de ça. Ta conscience peut t'aider, oui, mais tu as besoin de ces choses aussi. Et c'est pareil, même pour les femmes aussi. Et du coup, les gens n'arrivent pas à comprendre dans un boulot comme Mickey et Mickey One. Alors, je voudrais que, parler déjà de, comme je suis en train de parler de signes, enfin, je vais parler de signes maintenant. Mais avant de parler de signes, je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Beaucoup de gens pensent que ce qui sauve le mariage, c'est certaines choses, ça sauve forcément le mariage. Oui. Mais il y a d'autres choses. Autopiste Ramakasi Ming, nous accordons beaucoup d'intérêt à ces choses-là. Mais, excusez-moi de vous le dire, ça ne sauve pas le mariage. Je commence par vous dire ce qui ne sauve pas le mariage. Premièrement, l'âge ne sauve pas le mariage. Excusez-moi de vous le dire. Tu peux épouser un homme plus âgé, un homme moins âgé, un homme avec le même âge. Ce n'est pas ça qui va sauver votre mariage quand vous aurez des difficultés. Parce qu'en réalité, l'âge n'est qu'un chiffre. Il y a des femmes qui ont épousé des garçons de 42 ans. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes de 28 ans. Voyez-vous ? Ça veut dire que tu peux être un garçon. Tu peux être un homme de 42 ans. Mais tu es un garçon. Tu es immature. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas prendre le soin d'une femme. Tu ne sais pas t'occuper de ton foyer. Tu es terriblement irresponsable. Tu ne comprends absolument rien. Tu ne sais pas protéger ton foyer. Tu ne t'occupes que de toi. Tu es tellement égoïste que c'est tellement toi que la vie se résume à toi. Là, tu es un garçon. Parce que le garçon ne se soucie pas de comment ma maman vit. Les petits garçons, il ne se soucie pas de ça. Le petit garçon, quand il a besoin de manger, il mange. Quand il a besoin de boire, il boit. Quand il a besoin de jouer, il doit aller jouer. Il ne se soucie pas de sa mère. Mais un homme, c'est lui qui se soucie aussi de sa femme. Qui regarde que mon plaisir, ça donne le plaisir de l'autre. Ce n'est pas que moi, mais c'est aussi l'autre. C'est celui qui a compris que dans le mariage, il n'y a plus de « je ». Il y a de « nous » maintenant. Quand je parle, ce n'est plus moi, c'est « nous ». Dans ce que je veux, il faut une partie de ce que ma femme veut aussi. Et un homme doit comprendre les contradictions, ça peut arriver. Moi, j'ai besoin de ça. Ma femme a besoin de ça. Mais pour des besoins de paix, je donne à ma femme ce qu'elle veut. Parce que dans le mariage, on n'a pas besoin d'avoir raison. Dans le mariage, on a besoin de la concorde. On a besoin de la paix. On n'a pas besoin que quelqu'un ait tort. Parce que quand toi, tu as raison, elle a tort, vous êtes divisé. Mais si vous acceptez de faire le tri, vous oubliez qui a raison, qui a tort, vous regardez l'intérêt de votre couple et vous agissez en fonction de l'intérêt du mariage, en fonction de l'intérêt de la relation, vous n'aurez pas de problème. Chaque fois que quelqu'un a raison, il faut savoir que quelqu'un a tort. Vous n'aurez pas raison tous les deux. Vous n'aurez pas tort tous les deux. Il faut que quelqu'un ait raison, quelqu'un ait tort et ce n'est pas bien. Ici, il faut considérer l'unité comme la priorité de votre relation, la paix, la concorde, la quiétude. C'est très important. Il faut maintenir ces choses-là. Quand ça devient toxique, c'est très compliqué. Et donc, l'âge ne vous aide pas à le faire. Deuxième chose qui ne vous aide pas dans le mariage, c'est la beauté et le physique. Excusez-moi de vous le dire, le physique ne sauve pas le mariage. J'entends les femmes parler de la performance sexuelle. Mais le sexe, c'est la dernière chose à laquelle on accorde beaucoup d'intérêt dans un mariage. Parce que même si vous avez le sexe d'Apollon, même si vous avez la performance de Kipidon, même si vous avez la sexualité de Shaolin et ainsi de suite, rassurez-vous d'une seule chose, le sexe ne garantit pas la qualité d'un mariage. il faut beaucoup d'autres valeurs pour encadrer le sexe. Parce que si vous n'avez que ça, si votre mariage ne vit que pour ça, l'âge peut casser ça. La performance qu'un jeune a de 25 ans n'est pas la même performance qu'il aura quand il aura 40 ans. Il aura certes plus d'envie à 40 ans, mais il n'aura pas cette performance que quand il avait 25 ans. Et quand il a 60 ans, il n'aura plus la même performance. Donc si c'est le sexe qui est le ciment de votre relation, il va se détériorer de lui-même. Et ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas ça qui compte. La maladie peut fragiliser le sexe. Et vous devez savoir aussi que les autres circonstances de la vie peuvent occasionner la perte de libido ou la perte même de l'envie et tout ça. Il y a la mort d'un proche, la pression sociale, les licenciements et bien d'autres. Bien d'autres. Ça peut déroger votre sexualité. Et ce n'est pas vous qui l'avez voulu, mais c'est l'environnement qui le veut comme ça. Donc en réalité, ce n'est pas ce qui garantit. Donc le sexe ne garantit rien. Mais en même temps, la beauté physique aussi n'est rien. Parce que la beauté part avec l'âge. À un moment donné, quand on grandit, on parle de la beauté, mais quand on mûrit, on parle de la bonté. La bonté, ce sont les aptitudes émotionnelles que les hommes ont pour faire le bien. Pour agir en bien. Pour rechercher la justice, la bonté, le bien, le vrai. parce qu'après, l'apparence, ça ne compte pas. Et il y a des études, des statistiques qui prouvent que les plus belles personnes ne se marient toujours pas. Je ne parle pas les plus bonnes, les plus belles personnes ne se marient toujours pas. Parce que lorsque vous tombez dans le culte de votre propre beauté, vous vous éloignez de la voie. Les plus belles femmes ne sont pas mariées pour la plupart des cas. Elles sont à l'extérieur parce qu'elles ont été trompées. Elles ont été séduites par leur propre beauté. Par le dieu de la beauté. Par Minerve, par exemple. Elles ont été séduites par Minervois, comme on l'a dit toujours. Et après, personne ne peut épouser une Minerve. Personne n'épouse une belle, belle, belle femme. Parce que si tu épouses une très belle, belle femme et qu'au fond d'elle, elle n'a absolument rien, nous tombons dans ce que le saint prophète Branham le dit. Une femme qui n'a pas Christ en elle est une poubelle. et tu deviens une poubelle, tu deviens un musée. Mais personne n'a envie de rester dans un musée et vivre là-bas. Personne n'a envie de rester dans une bibliothèque et passer sa vie là-bas. Les gens préfèrent aller vivre dans des bicoques que vivre dans une bibliothèque, dans un musée à l'intérieur. Qui a déjà vu un mausolée sale ? Tous les mausolées sont toujours bons. Mais qui peut vivre dans ce mausolée ? Qui peut aller vivre là-bas, accepter de vivre là-bas, dormir là-bas, tout ça comme ça ? On a besoin d'un abri. On a besoin d'un abri. Donc les gens doivent comprendre qu'on n'établit pas son domicile dans un hôtel. Non. On n'établit pas son domicile là-bas. On établit son domicile dans une maison que tu sais qui est un gars. Ça m'appartient. Et ça, les femmes devraient le savoir, les hommes devraient le savoir. Donc la beauté ne va pas aider ton mariage, ne va pas sauver ton mariage. Oh, je suis beau. Non, ça ne va pas sauver ton mariage. Les tablettes de chocolat ne sauveront pas ton mariage, excusez-moi de le dire. La taille, j'aime les hommes assez lancés, vous voyez, barraqués, tablettes de chocolat, tu vois, ça ne sauvera pas ton mariage. L'apparence, l'enveloppe ne sauve pas le mariage. C'est le contenu qui sauve le mariage. Ce sont les valeurs, les autres valeurs positives. Le respect, l'attention, l'amour, d'abord l'amour et encore l'amour. Ce qui sauve le mariage. Ce qui ne sauve pas le mariage, c'est l'instruction. Ah oui, c'est l'instruction. L'instruction ne sauve pas le mariage, excusez-moi. Ce n'est pas parce que tu as étudié que ça va sauver ton mariage. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a des statistiques qui ont prouvé que ceux qui ont fait des grandes études ont divorcé finalement. Ceux qui ont fait des grandes études, pour la plupart des cas, ont le record de divorce. Et les mariages où les gens ne sont pas instruits, ont les méritent de rester longtemps ensemble. Je n'essaie pas de vous dire qu'il ne faut pas étudier pour garantir son mariage. Non. Je n'essaie juste de vous dire qu'à chaque fois qu'on parlera d'instruction, pensez à l'éducation. L'éducation est plus importante que l'instruction. L'éducation, c'est l'ensemble des valeurs avec lesquelles on vit dans une société. L'instruction, c'est l'ensemble des connaissances que l'on acquiert tout au long de notre vie. À l'école, à la maison, et tout ça. Mais l'éducation, c'est des valeurs que l'on cultive. Accepter l'autre. L'instruction te permettra de créer une bombe. L'éducation te permettra de créer une école. C'est à toi de voir comment ces choses se passent dans ta vie. Tu peux avoir un professeur d'université, il est très instruit, mais c'est un homme immature, c'est un jaloux, mais alors extrême. C'est un homme possédé, c'est un impudique, c'est un ivrogne, c'est un voleur, c'est un pervers. Mais il est professeur d'université. C'est un homme extrêmement instruit, mais mal éduqué. Donc ce qui protège le mariage, c'est l'éducation et non l'instruction. L'instruction, elle est bonne. Oui, mais l'éducation est mieux. Donc ce n'est pas parce que tu dis non mais ma femme, elle est licenciée quand même. Non, 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 elle est licenciée, oui, mais est-ce qu'elle est éduquée. Il est licenciée, oui, mais est-ce qu'elle est éduquée. Parce que quand on n'a pas été éduqué, on ne peut pas vivre longtemps dans un mariage. Même pas seulement dans un mariage, mais dans une communauté. Ce qui permet qu'on vive dans la communauté, ce n'est pas l'instruction, c'est l'éducation. L'ensemble des limites et des interdits et des permis. Et ce qui ne peut pas, ce qui ne sauve pas le mariage, c'est l'argent. L'argent ne sauve pas le mariage. Beaucoup pensent que c'est l'argent qui va sauver le mariage. Mais allez voir les femmes des riches, allez voir les époux des riches. Parmi eux, vous trouvez les plus dépressifs, les plus malheureux. Ces gens-là souffrent quand vous n'avez aucune idée. Parce qu'ils n'ont que l'argent. Il y a des femmes qui préfèrent quitter le mariage des millionnaires pour vivre leur liberté parce que la liberté n'a pas de prix. Tu as un homme qui ne te laisse pas parler, qui ne te coûte même pas. Tu n'as aucune valeur devant ses yeux. Mais tout ce que tu demandes, il te donne. Alors là, tu n'es pas dans un mariage, tu es dans une ONG. Tu es en train de travailler. Tu es dans une entreprise privée de quelqu'un. Et tu es salarié. On te paye. Mais tu n'es pas dans une vie. Parce que vivre la vie, c'est aussi qu'on croit en ce que tu dis, qu'on te respecte, qu'on t'écoute. Alors beaucoup sont dans ça malheureusement. Elle a tout à la maison. Une maison, ses parents ont une maison. Mais malheureusement, ce sont des gens comme ça qui souffrent parce que les dons qu'on fait à leurs parents, les parents n'écoutent pas, n'écoutent plus leurs enfants. Moi, les papas n'a dit « Papa, je souffre ici. Mon mari ne me respecte pas. Il ne m'honore pas. Il ne me considère pas. Je suis semblable à tous les biens qu'il a à la maison. Je suis semblable à ces biens-là. Il n'a aucun respect pour moi. » Et les parents de la femme disent à leur fille « Tu ne peux pas aller loin. Reste là. Qu'est-ce qui se passe ? » « Kanga mouté, manon. » Et beaucoup de parents ont tué leurs enfants comme ça. L'enfant vient pleurer tous les jours. « Maman, je ne vis pas l'amour. Je vois des choses insupportables. » Mais là, on dit « Non, mais Vanda, il est bien. Il fait marrer cet homme. Il scolarise nos enfants. Il scolarise tes frères. Ne sois pas égoïste. Ne vis pas que pour toi. » Et les femmes souffrent comme ça. Et du coup, ça, elle est comprimée en elle et puis elle ne sait pas comment faire. Et vous apprenez quelqu'un, un jour, elle s'est suicidée. Elle s'est donnée la mort. Vous dites « Pourquoi ? » Mais elle vous a dit que vous n'avez pas été sensible. Vous avez tellement été corrompu par le matériel que vous n'arrivez pas à écouter les autres. Elle te dit « Maman, il m'a battu. » « Non, c'est rien. Moi aussi, ton père m'avait battu. » « Maman, il m'insulte. » « Non, mais c'est rien. Moi aussi, ton père m'a insulté. » « Mais écoutez, maman, je vais mourir là-bas. » « Vendaka, c'est le côté. » « Vendaka, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. » « À qu'il n'y a pas. » « Tiens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. » « Il n'y a pas. » « Pour perdre mon ami, il n'y a pas pour rien le colère matériel. » « Parce qu'il m'a acheté des choses. » « Parce que, parce que, parce que, parce que. » C'est compliqué. Et l'autre chose qui ne sauve pas le mariage, c'est la spiritualité. Ah oui, la religion, ça ne sauve pas votre mariage. Excusez-moi de vous le dire. Quand je parle de spiritualité, c'est la religion. Parce que la spiritualité, elle est beaucoup plus supérieure à la religion. Et c'est ce qu'il faut même. Mais je parle de la religion. Ce n'est pas parce que cet homme prie à l'église, vient tous les jours à l'église, que c'est un bon monsieur pour toi, madame. Ce n'est pas parce qu'il parle la langue que c'est une bonne personne pour toi. Ce n'est pas parce qu'il connaît tous les versets bibliques de la Bible que c'est qu'il est la bonne personne pour toi. C'est parce que, non, papa m'a dit, il faut que ça soit un chrétien. Ce n'est pas tous ceux qui portent la qualité des chrétiens qui peuvent, madame, être de bons hommes et de bonnes femmes pour toi. Je connais les pasteurs égoïstes. Moi, je connais des pasteurs. Ils sont égoïstes, mais vous n'avez aucune idée. Ils ne partagent même pas. J'ai des amis avec qui j'ai fréquenté deux ou trois, mais en les regardant, tellement je n'ai même pas envie d'eux. Je n'ai même pas envie d'être comme eux. En les regardant, c'est-à-dire, oh non, bon, ça complique. Oh non, bon, ça complique. Et tu le sens. Donc, tu peux être pasteur, mais si tu n'es pas éduqué, c'est compliqué pour toi. Tu peux avoir l'onction, oui. Tu chasses les démons, oui. Mais tu seras incapable de chasser les démons qui sont en toi. Parce que les démons qui sont en toi, en réalité, ne sont pas des démons. C'est ton mauvais caractère. C'est la mauvaise mentalité qu'il faut corriger en apprenant. J'ai vu le mariage des... Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut en parler. Combien de pasteurs ont divorcé ? Combien de pasteurs ont divorcé ? La Bible n'a pas aidé à sauver ces mariages. Pardon, ces mariages. La Bible n'a pas aidé à sauver ces trucs. Non. En réalité, le problème, c'est quoi ? Même dans le mariage, Dieu a sa part. L'homme a aussi sa part. Dieu ne peut pas continuer à régler ce que tu détruis tous les jours. Non. Dieu ne peut pas commencer à être là pour réparer tes bêtises. Dieu est là pour te sauver à ne pas tomber. Mais si tu veux tomber toi-même, tu tomberas. Dieu sera toujours au même endroit. Parce que Dieu ne peut pas faire des choses à ta place. Tu dois faire des choses à ta place. Il y a une partie des choses que tu dois faire, il y a une autre partie que Dieu doit faire pour toi. Mais tu ne peux pas laisser à Dieu venir faire tout pour toi. Tu ne prends pas soin de ta femme. Tu veux que Dieu fasse quoi ? Que Dieu vienne prendre soin de ta femme ? Toi, tu ne fais pas l'amour à ta femme. Tu veux que Dieu fasse l'amour à ta femme ? Tu ne donnes pas l'argent à ta femme. Tu veux que Dieu donne de l'argent à ta femme ? Tu ne fais pas de compliments à ta femme. Tu veux que Dieu fasse des compliments à ta femme ? Tu n'éduques pas tes enfants. Tu veux que Dieu vienne éduquer tes enfants ? Tu passes toutes les nuits à l'extérieur en train de prier pour les autres et ton foyer, tu le laisses en péril. Tu veux que Dieu fasse quoi ? Que Dieu vienne là-bas, qu'il ne s'occupe pas de ce qui se passe en Ukraine maintenant, qu'il vienne juste parce que toi, le pasteur, tu es allé là-bas. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller sauver toute l'humanité et pas ta famille à toi ? Ta première responsabilité en tant que pasteur, c'est d'abord ton foyer. D'abord ton foyer. Parce que s'il n'y a point d'ordre dans ton foyer, qu'est-ce que tu vas dire aux autres là-bas ? Et les gens disent, ben là, pasteur, tout, tout, tout et béba. Tout et béba, pourquoi ? Parce que les pasteurs démissionnent. Les pasteurs abandonnent leur propre foyer pour aller servir ailleurs. Mais c'est comme ça qu'il faut corriger ces choses. Dieu ne fera pas de choses à ta place. Non, non. Ce n'est pas Dieu qui viendra communiquer avec ta femme. Toi, tu ne parles pas avec ta femme. Il n'y a pas de dialogue. Tu veux que Dieu fasse quoi ? Que Dieu vienne communiquer avec elle. Et quand elle tombe dans l'infidélité, elle va ailleurs, tu dis, mais c'est quel type de femme ? C'est la femme du pasteur. Elle n'a pas épousé un pasteur, elle a épousé un homme d'abord. Elle n'a pas épousé un pasteur. Aucune femme n'a épousé un pasteur. Toutes les femmes l'épousent des hommes d'abord. Si toi, tu veux finalement lui donner au pasteur, elle ne saura pas sortir avec un pasteur. Elle est sortie avec son homme. Oui, mais là, Dieu a vu et Dieu a laissé que ma femme parte. Mais toi-même, tu as laissé ta femme entre les mains des autres. Toi-même, ta maison, regarde, n'est-ce pas ? Tu laisses les jeunes gens venir chez toi alors que toi, tu ne sais pas prendre soin de ta femme. Mais tu la places dans une mauvaise situation. Tu la places dans une situation. Tu la tombes dans une situation. Tout est jeune autour de lui, autour d'elle, pardon. Tout est jeune. Les jardiniers, ton assistante, tout le monde, les frères de l'église. Tous sont jeunes quand ils viennent vers elle. Et elle a plus le temps avec les autres qu'avec toi. D'ailleurs, elle ne connaît même plus l'homme qu'elle a épousé. Parce que tu es toujours à l'extérieur. Et quand on fait des trucs chez toi, à la maison, tu viens crier ici, je vais la chasser, je vais la chasser. Mais c'est de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire. Tu n'as pas été à la hauteur et tu as pensé que Dieu allait faire ça à ta place. Il ne le fera pas. Donc même la religion ne sauve pas le mariage. Mais la foi, oui, ça sauve le mariage. La connaissance de la parole de Dieu sauve le mariage. Et celui qui connaît la parole de Dieu sait entretenir son foyer. Il sait accorder du temps à sa femme, à ses enfants. Il sait accorder du temps à sa famille. C'est celui-là qu'on dit, il connaît la parole de Dieu. Parce que Dieu ne vous a pas dit de préjudicier vos familles pour aller à l'extérieur. Dieu ne vous a pas dit ça. Il est le seul à être mort pour nous sur la croix. Il n'a pas demandé à quelqu'un de mourir pour nous sur la croix. Qu'est-ce que c'est ? Demain, on va terminer avec le sujet. Demain, on vous parlera des signes encore une fois. Des signes avant-coureurs sur le divorce. Et on parlera des signes dans le mariage. Donc aujourd'hui, on est resté dans ce qui ne sauve pas le mariage. Quelle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les relicés. Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais.